Et bien salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui plein de nouveautés sont arrivées sur le jeu tel que le nouveau Chilted Tower Donc on va aller découvrir ça aujourd'hui dès maintenant Mais en tout cas les amis je vous rappelle que le code créateur archi est toujours disponible dans la boutique N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir à la chaîne en achetant vos skins vos battle pass Énormément de nouveautés de promotion sont disponibles dans la boutique N'hésitez pas en tout cas, code créateur archi pour me soutenir et soutenir à la chaîne Merci en tout cas à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien Vous apportez à cette chaîne évidemment, merci beaucoup pour ça Alors on est parti dès maintenant vers Chilted Tower qui a été repris donc par les 7 Donc on va aller voir un petit peu toutes les modifications, tous les changements dans la zone Mais également le crash du Zeppelin comme vous pouvez le voir il n'est plus là-haut Mais avant tout ça les amis je vous rappelle également qu'on est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas venir nous rejoindre, dès ce soir on sera en live pour des GameViewers Donc c'est pas venir nous rejoindre en vous abonnant à la chaîne YouTube Mais également en activant la petite cloche sur la chaîne également pour avoir les notifications Et surtout pour savoir quand est-ce que je relance un live Donc c'est pas en tout cas, ça se passe ici sur cette même chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement Donc c'est pas à vous abonner Alors on arrive directement sur la zone, on va récupérer des petites armes Parce qu'il y a un peu de monde j'ai l'impression Normal en même temps, Chilted Tower a été modifié C'est normal qu'il y ait un peu de monde Donc alors vous voyez que Chilted Tower a été modifié On voit ici tous les anciens items, tous les anciens accessoires de l'Institut Onirique Qui ont été dégagés, mis dans un coin du côté des poubelles Donc du côté on va dire hors map Donc là la map est toujours détruite, du moins la zone est toujours détruite Mais surtout on a pas mal de modifications vu que les 7 ont repris la zone On va aller voir ça un petit peu de suite Vous voyez que déjà il y a un tableau pour acheter le bus Donc pour financer le bus, comme d'habitude Dès qu'une zone est rachetée par les 7, du moins est regagnée par les 7 On va pouvoir payer le bus Là on voit que tout est devenu bleu On voit les panneaux on va dire des 7 qui reprennent les 7 On en a un peu partout dans la map On en a à gauche, on en a également à l'opposé de la map On en a vraiment partout qui montre vraiment bel et bien la prise de commandement des 7 La prise de commandement de Chilted Tower par les 7 Alors il y a un mec à côté de moi, on va pouvoir potentiellement se fight Donc on va prendre un petit peu d'arme Là on voit gros changement, c'est ici Cette zone-ci avant elle n'était pas comme ça Maintenant elle a été vraiment grandement modifiée Pour bien ressembler donc à un bâtiment neuf On va dire que c'est le seul bâtiment neuf qu'on a actuellement ici Ok on va le laisser Donc vous voyez, tout a été remis à neuf au goût du jour ici Tout a été on va dire mis en bleu Et on a surtout un poste juste au-dessus qui a été créé Donc pour les 7 bien évidemment Donc voilà vraiment la zone a été totalement reprise Mais surtout la zone est beaucoup plus chillée maintenant On avait la zone totalement détruite maintenant Allez allons vers un autre spot On a vu un petit peu ce côté-ci Maintenant allons un petit peu de l'autre côté Bon la zone n'a pas été reconstruite Vraiment là tout a été remis aux couleurs donc des 7 On va regarder un petit peu Voilà tout a été vraiment modifié Pour montrer que les 7 ont bien repris le commandement En soi on n'a pas tant de changements que ça Mais on arrive sur la dernière phase en fait de la map Là normalement tout est en bleu et il reste en rouge l'état-major en fouille La forteresse et Loot Lake pour le prochain event On va aller voir du côté donc On va aller voir du côté du crash du Zeppelin Où également on a pas mal de nouveautés Surtout on aura pas mal d'informations à prendre sur l'événement Qui va arriver prochainement potentiellement Ok on va aller voir un petit peu C'est sur le lac en tous les cas Qu'il a été craché Donc voilà vous voyez on a les débris directement ici Loot Lake continue d'être à Lio Et voilà là on a un peu de loot également sur l'île Donc le notable désastre de Chilted On voit que le Zeppelin est ici Alors d'après ce que j'ai pu voir On va regarder un petit peu Ah ok on a vraiment une plateforme tout en dessous Et on a des coffres surtout On a des coffres ici Que l'on ne peut pas détruire Est-ce qu'on peut les ouvrir potentiellement ? Ok on peut les fouiller si on arrive à Ok on peut les fouiller Et le loot remonte au dessus Donc à la surface pas mal Ok peut-être que la zone Enfin ici peut-être que dès qu'il y aura l'événement Doomsday qui apparaîtra sur le Sur Loot Lake On aura ici plus d'eau en fait tout simplement On aura peut-être l'eau qui va se faire absorber Attirer ou même Qui aura un trou qui va passer d'un côté à un autre de la map Peut-être je ne sais pas en fait ce qui va se passer exactement Mais en tout cas on voit qu'on a du On a une plateforme en tout de l'eau en fait Le Zeppelin s'est ouvert totalement Et on a une grande plateforme avec des escaliers ici Voilà on peut même avoir peut-être du souterrain un peu plus bas Mais en tout cas on a même des coffres Donc potentiellement on aura une zone ici Qui va apparaître avec quand l'événement apparaîtra Quand l'événement de Loot Lake apparaîtra avec Doomsday On aura potentiellement une nouvelle zone ici Vu qu'il y aura beaucoup moins d'eau potentiellement Observons un petit peu Alors attendez hop si on fait ça Ok là on voit un conteneur Là ok on voit un petit peu ce qui se passe sous l'eau Mais voilà en tout cas Voilà ce qui se passe Le Zeppelin s'est craché donc du côté Juste à côté Sur Loot Lake s'est craché Et on voit un petit peu pas mal de choses Est-ce que l'on peut voir des choses là comme ça ? Si on peut voir un mal de choses comme ça Voilà là on voit vraiment la zone tout en dessous Qu'est-ce qui s'y passe réellement ? Hop attendez on va voir On va essayer d'en voir un peu plus Voilà donc il n'y a qu'un étage Alors attendez peut-être qu'on peut même le voir de manière Alors attendez il y a la liaison entre les deux On ne sait pas encore exactement ce qui va s'y passer Mais en tout cas l'événement arrive prochainement Et on approche tranquillement On avance petit à petit vers l'événement Et on prend de plus en plus d'informations Et surtout Là bon la map vous la verrez pas Parce que la map est un peu buguée Enfin elle est totalement buguée Même depuis une semaine ou deux Mais en tout cas là normalement Tout est en bleu là Et il ne reste qu'un petit cercle en rouge ici Qui garde l'état-major enfoui Forteresse et tout ça Donc voilà On voit un petit peu des modifications Le camion également Le camion ici a disparu Il y avait un camion ici Il s'est transformé en camion bleu ici De D7 On n'a pas réellement d'autres modifications On va aller voir le champ de combat par exemple Qui a Voilà on voit littéralement le champ tout noir là Tous les accessoires noirs de Lio Qui sont transformés en bleu Hop là Du côté du champ de bataille Il s'est passé quelques petites choses Normalement on devrait avoir également un canon Je ne sais pas exactement où il est Normalement on devrait avoir un canon A chaque fois que les D7 récupèrent une zone Ils récupèrent Ils mettent un canon en place Dans la zone également Alors attendez Qu'est-ce qu'on a au fond là-bas On va aller voir ça Ok Ok On a encore une fois Tout le matériel de Lio Qui a été dégagé ici On peut même On a un coffre juste en dessous On va pouvoir l'ouvrir Mais voilà En tout cas Tout le matériel Tout ce qui appartient à Lio A été dégagé Et petit à petit Donc les D7 reprennent Toute l'île En fait tout simplement Littéralement C'est exactement ce qui s'y passe Petit à petit Les D7 ont repris toute l'île Et zone par zone On est passé de Daily Bugle Condo Circuit Synapse Ok Et jusqu'à Chilet Tower Et donc là C'est la dernière phase de la map Là Les D7 ne récupéreront pas de nouvelles zones Là c'est terminé Et par contre Il est où le mec qui a mis une grenade là ? Bête genée Bah non Là c'est un canon Qui était là de base Normalement c'est un canon anti-véhicule Qui est placé dans la zone On a deux tableaux de financement Voilà justement je vous parlais du canon Le canon également Il faut le financer Dès qu'il sera financé L'un des deux apparaîtra Dans la zone Et on a en face Le tableau Bah juste à côté Du stade On a le tableau Pour le bus En tout cas Voilà Chilet Tower a été repris On a également des modifications Au niveau de la station essence Si je ne me trompe pas normalement Attends il va me fatiguer longtemps lui Et on voit ici également Que ça a été modifié Cette plateforme là On voit La station essence Ça n'a pas été touché Mais en soi Voilà Là on a ici Le petit drapeau d'essence Qui est apparu On a ça Qui a été condamné De ce que je vois Alors attendez Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur Quand même malgré tout Ok On peut l'ouvrir Et rentrer à l'intérieur Mais on n'a rien de secret Bon c'est dommage On aurait pu avoir un petit truc secret Mais en tout cas Ça a été condamné Voilà pour dire que Ça n'appartient plus A l'Io Donc voilà Les dernières modifications Sont celles-ci Qui ont été ajoutées ici Et dans tous les cas On voit le drapeau des 7 Ici un peu partout Qui orne toute la ville Pour montrer bel et bien Que la zone appartient bien Que la zone appartient bien Donc au 7 Tilted Tower a été récupéré On approche la fin de saison On approche de l'événement On approche des dernières phases De l'île Donc on approche Donc de la saison 3 J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime Et un commentaire Pour vous qui a pensé de la vidéo Également à vous abonner Pour ce qui va arriver prochainement En termes de tutos D'astuces De news Énormément de choses En préparation Vous arrivez sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à rester connecté En vous abonnant A la chaîne Également à d'activer la petite cloche On est en live pratiquement Tous les soirs Sur cette même chaîne YouTube Donc c'est pas à activer la cloche Pour être au courant Dès qu'il y a un prochain live Et également une prochaine vidéo Qui se lance sur les lives On fait énormément de choses On joue ensemble Donc c'est pas à venir nous rejoindre Sur cette même chaîne YouTube Pratiquement tous les soirs Comme je l'ai dit Également en description Vous avez mon compte Twitter Mon compte Kicklok C'est pas à aller suivre Pour booster un maximum la chaîne Et surtout ne plus rater Aucune information Puisque sur Twitter Je dis vraiment tout ce qui se passe Au niveau de ma chaîne YouTube Sur les vidéos Comme sur les lives Donc c'est pas à rester connecté En suivant les différents liens Qui sont en décision Pour booster la chaîne En tout cas Dernière chose à mieux Mon code créateur Comme vous pouvez le voir Est toujours disponible dans la boutique C'est pas à l'utiliser Pour me soutenir Mais également soutenir la chaîne En achetant vos skins Vos battle pass Énormément de nouveautés De promotion C'est disponible dans la boutique En tout cas N'hésitez pas Code créateur archi Pour me soutenir Et soutenir la chaîne Merci à toutes les personnes Qui utilisent Ou qui utiliseront Le code créateur archi Pour le soutien Vous apportez cette chaîne Merci beaucoup pour ça J'espère que ça t'aura plu Moi je vous apprends Pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde